Donc les pompiers nous ont donné la consigne d'évacuer. C'est tout, c'est tout. Et si un incendie se déclare sur un site touristique bordé par 250 hectares de forêt et que 500 personnes sont coincées au bord d'un lac, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le scénario catastrophe mais plausible, imaginé lors d'un exercice grandeur nature qui a eu lieu le 8 juin à Carcan en Gironde et où étaient réunies les différentes forces chargées d'intervenir en cas d'incendie. Pompiers, gendarmes, police, office national des forêts, représentants de l'État, ils se sont tous mobilisés pour porter secours aux vacanciers. La mise en situation est réelle. Des moyens privés sont réquisitionnés pour mettre tout le monde en sécurité. L'évacuation se fait par le lac, direction une autre plage, à l'abri des flammes et de la fumée. Au sol et dans les airs, les pompiers luttent contre l'incendie qui, selon le scénario, a déjà ravagé 100 hectares. On est dans une zone d'une aire difficilement accessible à nos moyens de lutte. Donc on est sur une situation très défavorable. L'objectif est de se préparer au pire, mais aussi d'habituer les différents acteurs à collaborer en situation de crise. Ce qu'il faut c'est que chacun se connaisse et chacun sache quels sont les rôles des uns et des autres. On souhaite tous ne pas avoir à vivre la saison de l'année dernière. Pour autant, prévenir, c'est toujours une bonne solution. Les incendies de l'été 2022 sont encore dans toutes les têtes. 32 000 hectares ont brûlé en Gironde et 40 000 personnes ont été évacuées sans qu'aucune victime ne soit à déplorer. La gestion opérationnelle des secours avait montré l'importance d'une bonne coordination entre tous les acteurs qui interviennent sur le terrain. Lesание d'éteints de la base lui tournent sur les images qu'il a mellan. Les